Alors, celle que vous voyez, c'est Angela Price, la femme de Carrie Price, et elle a publié au cours des dernières heures une story sur son compte Instagram, où elle confie qu'elle s'est fait retirer assez récemment une tumeur haleine. Elle l'a fait retirer. C'est par la suite que c'est revenu sous forme de mélanome. Elle affirme que c'est assez profond pour que ça se soit propagé dans ses ganglions lymphatiques. Elle ne cherche pas de sympathie, mais plutôt veut sensibiliser les gens de faire examiner régulièrement leur peau. Docteur Joseph Doumit est avec nous et les dermatologues. Bon après-midi à vous, Docteur Doumit. Bon après-midi. Bon d'abord, une tumeur haleine, c'est revenu sous la forme de mélanome. De quel type de cancer de la peau parle-t-on ici? Donc le mélanome, c'est le cancer le plus sérieux qu'on voit en dermatologie. Donc c'est la forme de cancer de peau qui est le plus agressif. Donc c'est celui qui peut vraiment pénétrer au niveau des ganglions, qui peut aller pas mal à d'autres organes aussi. Donc ça peut être héréditaire dans 50% des cas. D'autres 50%, c'est qu'on voit à cause du soleil malheureusement. Les gens surtout qui ont eu des coups de soleil à jeune âge sont plus prédisposés. Les gens qui font pas attention au soleil, qui appuient pas des écrans solaires. Et il y a une forte augmentation chez les gens qui ont été beaucoup au salon de bronzage aussi. Un mélanome, un mélanome, dis-je, et c'est assez profond pour se propager dans ces ganglions lymphatiques. Est-ce que c'est grave ça? Donc oui, c'est assez grave. Si ça s'est propagé au niveau des lymphatiques, ça devient même au-delà du niveau juste de la dermatologie. C'est les oncologues qui doivent être impliqués. On doit faire une investigation complète, même au niveau de l'imagerie, pour voir si ça se propage au niveau des organes, au niveau du cerveau et au niveau d'autres organes importants. Donc c'est quand même très sérieux, puis il faut vraiment investiguer ça, surtout dépendant de l'épaisseur du mélanome qui a été diagnostiqué. Donc comme première étape, on voit un grain de beauté, par exemple, qui a une apparence un peu atépique. On fait une biopsie. S'il y a une profondeur de, par exemple, plus qu'un millimètre, il faut procéder à faire un examen, une biopsie des ganglions. Et si ça, c'est positif, là, il faut investiguer encore plus loin, puis impliquer les oncologues par la suite. Vous en voyez de plus en plus des cancers de la peau? Malheureusement, oui, on en voit pas mal. Surtout, on en voit encore chez les plus jeunes, que même moi, j'en vois à chaque mois dans les jeunes de 20 ans. Des gens que, surtout, ils ont un grain de beauté qui a commencé à changer, mais ils n'ont pas l'habitude de surveiller ça, par exemple, ou de montrer ça à un dermatologue. Et malheureusement, parfois, ça peut être dans les régions qu'on ne peut pas facilement examiner, telles que le dos, derrière les jambes, surtout chez les femmes. Ils ne s'aperçoivent pas que ça fait combien de temps qu'ils ont ce grain de beauté-là. Fait que nous, on voit ça, on fait une biopsie, puis malheureusement, ça revient un mélanome. Bon, mais juste tantôt, 5 minutes avant que je vous montre avec vous à l'air, j'avais une jeune madame de 25 ans avec ce qui paraît comme un mélanome sur l'abdomen, puis j'ai fait une exercise complète. Fait que c'est vraiment quelque chose de très commun. Les gens doivent être pas mal sur alerte, surtout sur un grain de beauté qui change de forme, de couleur. Il devient plus foncé. On note plusieurs couleurs dans ce grain de beauté-là. Il commence à picoter, ça scinde. Mais ça, c'est tous des signes très importants. Et comme j'ai mentionné tantôt, surtout si quelqu'un a une histoire familiale de cancer de peau, surtout du mélanome, ça peut être pas mal héréditaire aussi. Donc, les enfants doivent être évalués avec un examen complet par un dermatologue. Je ne pensais pas que ça pouvait être héréditaire. Est-ce qu'il y a des gens néanmoins qui sont plus à risque, teint par les yeux bleus, par exemple? Définitivement. Donc, les gens avec la peau qui est plus claire, les cheveux roux, les blonds, les yeux bleus ou verts, ça, ils sont plus à risque. Les gens qui viennent de différentes parties du monde, par exemple l'Australie, ils ont un du pourcentage le plus haut pour le mélanome. Ça fait que les gens, surtout qu'ils ont eu des coups de soleil à jeune âge, ça, on en voit beaucoup chez ces gens-là. Et les gens, comme j'ai mentionné tantôt, ils ont fréquenté des salons bronzage. Puis ça, c'était vraiment la mode il y a quelques années. Et malheureusement, c'est encore la mode chez beaucoup de gens. Puis on en voit beaucoup ça chez les jeunes. Et en terminant, nous sommes plusieurs à ne pas avoir de médecin de famille. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a l'impression qu'il y a un grain de beauté qui se transforme de façon anormale? Bien, écoutez, nous, au bureau de dermatologie, on essaie de faire le mieux qu'on peut en termes de triage de ces patients-là. Donc, aussitôt qu'on voit un grain de beauté, que quelqu'un est atépique, on essaie de vraiment voir ces patients-là très rapidement. C'est quand même quelque chose de très sérieux. Mais sans avoir de biais de notre médecin de famille? Oui, ça peut être fait dans les dermatologues qui sont du côté de la médecine privée. Les patients peuvent être vus sans une requête de médecin de famille, oui. Au privé seulement, effectivement. Docteur Joseph Doumit, qui est avec nous, il est dermatologue. Merci infiniment, Docteur Doumit. C'est un plaisir. Merci à vous. Merci.